Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban, dans un témoignage puissant, et ce témoignage puissant est un témoignage audio commun, un témoignage aussi qui va vraiment vous amener à réfléchir, même à vous interroger sur la véracité même de ce témoignage, parce qu'un homme va nous révéler, une personne va nous révéler qu'elle a vu des célébrités, des personnes vivantes célèbres, qui sont célèbres, qui se trouvent en enfer. Mais voyez ça, quand nous avons découvert ce témoignage, ça nous a pris plus de trois jours pour pouvoir étudier ce témoignage avant de vous le présenter ici. Nous ne voulons pas faire du mal à quelqu'un, nous voulons juste vous révéler ce que vous devez savoir. Et vous, si vous vous trouvez dans cette situation, parce que des noms seront cités ici, si vous vous trouvez dans cette situation, répentez-vous, revenez à Dieu, et Dieu aura compassion de vous. Ce n'est pas la guerre. Mes frères et sœurs, ça veut dire que ce que nous allons entendre vraiment, ça risque de vous choquer. Mais ne le soyez pas, nous sommes là juste pour découvrir la vérité sur ce que nous devons découvrir, afin que notre âme soit sauvée. Que c'est-il un homme de gain ? Le monde s'y perd son âme. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. Et dans ce témoignage, nous allons voir combien de fois des artistes célèbres vont en enfer. Des célébrités, de la musique, même des pasteurs, des grands pasteurs vont en enfer. Et c'est le témoignage d'une jeune sœur. Avant d'entendre ce témoignage puissant, je pense que nous devons prier. Parce que ce témoignage-là, c'est un jeune fouet plutôt, parce que ce témoignage-là veut aussi parler des démons. Des démons comme ça. Il l'est ! C'est quoi ces gars-là ? C'est un démon, c'est ce qu'on appelle l'ange de la mort, c'est lui qui est là, c'est lui qui vient tuer les gens. Même des satanistes. Quand c'est fini pour les tuer, c'est ce démoignage-là que le diable envoie vers eux. Mais il faut essayer sans plus t'adépourir ensemble, demander à Dieu de nous aider avant qu'on commence ce témoignage puissant. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, les yeux fermés, s'il te plaît, guide-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que toi-même tu nous visites. Que toi-même tu nous conduises. Que ta puissance soit avec nous aujourd'hui. Donne-nous ta puissance. Donne-nous ta puissance. Et libère toutes les forces des ténèbres. Envoie-les loin de nous, loin des abonnés. Délivez-nous tous. Vaisse-nous, Seigneur. Accorde-nous le rêve spirituel. Délivez-nous de tout ce qui ne te convient pas. Nous avons juste besoin d'être sur le bon chemin. Nous voulons toujours marcher sur le bon chemin jusqu'à la fin. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, s'il te plaît, ne nous laisse pas dans les problèmes. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Créons-nous un esprit ouvert, un cœur nouveau, afin que nous puissions juste recevoir ta parole comme Dieu le doit, afin que nous puissions changer aussi. Ce n'est pas mauvais, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous. Que notre cœur ne soit pas aducie à le coup de ta parole, à le coup de la vérité, parce que nous savons tous que la vérité libère. Merci, Seigneur, de ce que tu nous libères par ta parole aujourd'hui. Tu vas nous affranchir aujourd'hui. Tu vas nous délivrer. Tu vas nous permettre de savoir des choses que nous devons savoir dans ce témoignage puissant. Et nous te remercions déjà pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour toutes les âmes qui vont se connecter à cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, et qui découvrons la vérité. S'il te plaît, Seigneur, épargne nos âmes de l'enfer, de ceux de mauvais. Nous n'es pas fait. Nous avons besoin que tu nous pardonnes nos péchés, et que tu nous purifies par ton sang, tous les jours de notre vie. Je te confie, Seigneur, l'âme de tous les abonnés, que toi, Mère, tu les dirilles sur le bon chemin jusqu'au paradis. Je veux que du bonheur pour tous mes abonnés. S'il te plaît, Seigneur, conduis-nous maintenant, et c'est le bonheur qui va commencer maintenant. Ça va être chaud. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Mes frères et soeurs, parler à Dieu, ce n'est pas compliqué. Il faut le faire avec votre cœur. Et vous devez aussi prier pour les autres, ceux qui sont tous dans vous. Et vous devez partager cette vidéo à quelqu'un, afin que cette personne puisse recevoir ce que vous allez recevoir tout de suite. Mes frères et soeurs, vous allez comprendre pourquoi. Écoutons ça. Tout a commencé dans l'après-midi. J'étais sur le point de voyager vers une ville pour la mission évangélique. Ce jour-là de la fête des jeunes, j'étais assis dans l'église deux heures et demie avant le service lorsque le Saint-Esprit m'a parlé. Il me dit, je veux que vous partiez en mission. Je vais vous montrer des petites choses mais qui mènent en enfer. J'ai obéi au Saint-Esprit et j'ai voyagé avec mon frère. Quand j'arrive dans la ville, je pouvais sentir l'obscurité dans mes narines et l'atmosphère avait changé de façon spectaculaire. Dans cette ville, il y avait des complots et des intrigues. Mon frère a également ressenti ce changement dans l'atmosphère. Quelques jours après mon arrivée dans cette ville, alors que l'énergie électrique dans ma maison était absent, j'ai vu un démon avec une mine défigurée. Il avait les pieds d'une girafe. Et il tenait un trident à la main. Le Saint-Esprit me dit que ces pieds girafés révèlent un grand pouvoir qu'il avait sur la ville. Il était l'une de principauté de la ville qui savait que j'étais venu en mission évangélique dans son territoire. Quelques jours après l'apparition de ce démon territorial, alors que je sillonnais dans la ville, quand je suis entré dans une église de cette ville, je me suis assis au dernier rang de l'église sur une chaise. Soudain, j'ai vu des diables sous la forme de chauves-souris avec un sirop de scorpion. Ils volaient au-dessus du temple. 72 de ces démons se sont manifestés dans les corps. 42 marchaient dans l'église, et 24 survolaient au-dessus de l'église et dans la voisinage. Il n'y avait rien de gênant pour ces démons et il s'était libre d'opérer dans l'église. L'esprit me dit, le pasteur de cette église est plus intéressé par l'argent que par l'œuvre de Dieu. C'est un fils du diable. Le Saint-Esprit dit, s'il devait mourir aujourd'hui, il tomberait en enfer. Mais c'était un personnage très célèbre et internationalement reconnu. Ceux qui l'entendaient prêcher sentaient la paix et glorifiaient Dieu. Dit le Saint-Esprit, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière l'église pendant le culte. Soudainement, j'ai entendu de la musique du fond de l'église qui proferait des paroles de blasphème contre le Dieu du ciel. Tout le monde chantait ce chant, mais en vérité ils exaltaient Satan le père des mensonges et opérateur du péché sans le savoir. Quand la chanson s'est terminée, j'ai entendu un grondement qui a formé une grande boule de ténèbre sur le côté droit du temple. Cette boule de ténèbre était près de la chair où des jeunes qui chantaient. Puis j'ai entendu des rires machiavéliques du diable, les démons soufflaient sur le dos de ceux qui étaient assis sur des chaises leur donnant des frissons. Il y avait un feu étrange et que les gens sentaient et les confondaient avec l'onction du Saint-Esprit. J'ai vu un démon qui se tenait du côté de l'éventail droit, qui était près de la chair. J'ai regardé le démon, et il me dit, nous sommes capables de tromper ces gens si nous nous camouflons. Nous imitons les feux du Saint-Esprit. Nous continuerons à les duper en les entraînant en enfer. Nous ne resterons pas dans notre état de feu car ils nous abattront. Nous nous incarnerons pour habiter en eux afin de traîner leurs jambes en enfer. Je demeurerai dans la procence de Dieu. C'est alors que j'ai reçu la visitation divine et le Seigneur se mit à me parler de la nouvelle alliance me disant, Cette alliance signée par mon Fils Jésus avait mis en place une nouvelle relation et une plus grande intimité vous permettant d'avoir libre accès à la cour du ciel et de mon trône. Et de me parler comme un ami, vos péchés ont été effacés à travers la nouvelle alliance. Je suis heureux de communier et d'avoir une intimité avec vous. Puis j'ai demandé à Dieu de me montrer sa gloire. Il me dit, maintenant, regardez en arrière. Quand j'ai regardé en arrière, je n'ai rien vu. Il me dit de regarder en haut. Quand j'ai regardé en haut, il n'y avait rien juste le toit de ma maison. Dieu me dit, et me rit. La gloire de Dieu ne se manifeste pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Nous ne traitons plus avec des tabernacles faits de la main de l'homme comme étant à l'époque de l'ancienne alliance. Maintenant à travers la nouvelle alliance. Vous êtes mon tabernacle et je vis en vous. Quand j'ai écouté ces mots l'atmosphère de ma chambre a changé. J'ai immédiatement eu une vision et le Seigneur m'a emmené aux nuages. Et j'ai vu une immense lumière. Dieu me dit, tu es la lumière du monde. Une bougie dans l'obscurité et un feu inapprochable. Quand je me regarde dans cette vision, mes cheveux ressemblent à des reflets argentés. Et mes yeux étaient comme une flamme de feu. Mes pieds étaient comme un nuage. Mes vêtements étaient comme le soleil du jour. Je portais une ceinture dorée sur laquelle était écrit principe de Dieu. Quand je suis sorti de cette vision, j'ai été surpris par la lumière qui émanait de mon visage. Il était très fort. Dans cette vision quinze légions de démons localisés en Asie ont perdu leur force et ont été détruits par la lumière qui rayonnait de mon visage. Les quatre coins de la terre brillaient et étaient éclairés. Plus tard quand je me promenais dans la ville, j'ai vu plusieurs choses surnaturelles. Dans la rue, il y avait des âmes qui devaient être évangélisées parce qu'elles n'étaient pas exemptes de péché. Le poids de la personne qui a la mission sur ses épaules est lourd. Quand je marchais avec mon frère dans les rues de la ville, j'ai vu quatre jeunes hommes passer devant moi. Puis j'ai vu un démon tenant un cigare à la main. Un autre démon avait la tête d'éléphant et des pieds de chèvre ressemblant à une chèvre rougeâtre avec la corne de bélier. Et j'ai vu un démon de l'homosexualité au milieu de ces jeunes gens. Les démons les conduisaient à la perdition et ils étaient déjà condamnés. Car à ce moment-là, je vis leurs âmes suspendues en enfer. Vous avez entendu ça ? Mes frères et sœurs, tu es homosexuel, nous ne sommes pas contre toi, nous ne voulons pas ton malheur. La voie que tu as choisie là, c'est une mauvaise voie. Nous allons te dire, si personne ne t'a dit, nous allons te dire que c'est une mauvaise voie. Il faut revenir sur la bonne voie. Sinon, ah, t'es déjà à l'enfer là-bas même déjà. Faut pas te fatiguer. Tant que t'es dans cet état, t'es déjà à l'enfer. Et le diable va te prendre petit à petit comme ça. Jusqu'à t'amener dans le feu là-bas. Mon frère, je ne veux pas que tu meures. Ma sœur, tu es lesbienne. Je ne veux pas que tu meures. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Pour te dire, c'est vrai. Dans cet état-là, tu es devenu célèbre. Dans cet état-là, tu es devenu célèbre. Tout le monde t'apprécie. Ma sœur, c'est la mauvaise voie. Réviens à Dieu, Dieu va te aider. Et ne va pas non faire, s'il te plaît. Dis seulement les yeux fermés. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. A sortir de mon péché. Et Dieu va te aider aujourd'hui. Les démons les avaient attachés par une corde sur les bras et les pieds et leur donnaient des coups de fouet sur le ventre. Et ça, c'est ce que les démons font aux personnes. Quand j'ai eu cette voie là. Nous ne te recommandons pas cela. Ils vomissaient des vers qui sortaient de leur bouche. Et ils vomissaient même des vers qui sortaient de leur bouche. Le monde spirituel est très sérieux. J'ai commencé à m'inquiéter et le battement de mon cœur ont accéléré et je me suis plein. Puis l'Esprit me dit, fais ton devoir. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Ta parole sera dirigée par l'Esprit de vérité que je suis. J'ai rendu visite à ces jeunes qui ne pouvaient pas voir l'Esprit impur qui les suivait. J'ai prêché la parole et ils étaient touchés. Mais au bout de cinq jours, ils retournèrent à leur péché. Et la colère de Dieu s'enflamma contre eux, à cause de leur péché. Quand le Seigneur m'a emmené en enfer, j'ai vu les anges apostates, ennemis de Dieu et les démons qui torturaient les âmes maudites. J'ai vu ceux qui dirigent le royaume de l'enfer et leur réunion infernale. En enfer j'ai vu des chanteurs très célèbres internationalement connus qui sont en vie. D'abord, j'ai vu Solona Gomé, puis j'ai vu l'âme d'Adelaide, la chanteuse anglaise en enfer. Vous avez vu ça ? Mais elle est vivote, elle n'est pas encore morte. Comment tu l'as vu là-bas ? Mes frères et soeurs, nous allons vous dire. Nous allons vous dire. Quand quelqu'un choisit le mauvais chemin dans le diable, il est pressé déjà pour que son nom dans le livre de l'enfer. Si vous ne savez pas, le livre de l'enfer existe. Peut-être nous ferons une autre vidéo pour vous en parler. Et toutes les personnes qui ont choisi la mauvaise foi sont sur le chemin de l'enfer. Faites attention. Ce n'est pas tout. Écoutez très bien. Qu'est-ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que j'ai entendu là ? Âme maudite, j'ai vu ceux qui dirigent le royaume de l'enfer et leur réunion infernale. En enfer j'ai vu des chanteurs très célèbres internationalement connus qui sont en vie. D'abord, j'ai vu Solona Gomé, puis j'ai vu l'âme d'Adelaide, la chanteuse anglaise en enfer. J'ai aussi vu l'âme de la chanteuse et compositeur américaine Beyoncé en enfer. Bien qu'elle soit vivante sur terre, son âme est déjà en enfer. Et j'ai vu l'âme des autres chanteurs internationaux en enfer alors qu'ils étaient encore en vie. Puis j'ai vu des chanteurs de gospel en enfer. Les plus grands chanteurs de gospel déjà en enfer sont nés au Brésil. Parmi eux se trouvaient Bruna Carla qui est toujours vivant, Gabriela Rocha, Prisia, Hélène Martin, Michel, Milicin. Parmi d'autres chanteuses de gospel qui sont sur la terre mais leur âme sont déjà en enfer. Parmi eux se trouvaient ceux qui chantaient avec l'inspiration du diable. J'ai vu un chanteur de gospel qui facturait de l'argent pour chanter et adorer Dieu. Et ceux qui demandaient de l'argent au peuple de Dieu avant d'assister à leur louange et à leur culte, leur âme était pourrie en enfer. Il y avait une grande proportion d'âmes et surtout de bergers maçonniques et frauduleux fouleux d'avidité dans cet endroit. En enfer j'ai vu l'âme de Thébé Joshua et Billy Graham entre autres. Des milliers de pasteurs du Brésil étaient là en enfer, comme Sanciago, Duc Napoléon, Augustu, Nicodème entre autres. Dans cette vision, le Seigneur m'a révélé que Thébé Joshua était un sorcier. Le 13e sorcier le plus puissant d'Afrique. Le Seigneur a dit que Thébé Joshua était un fils du diable. L'esprit du diable lui permettant d'être un guérisseur et de faire des signes avec sa main. Et de faire des signes avec sa main. Mes frères et sœurs, si tous ces signes, vous les avez remarqués. Et j'ai d'appartir comment il n'y a jamais bien savoir. Et nous ferons encore deux recherches par rapport à cette histoire. Ça veut dire que nous devons tous avoir le discernement. Que Dieu lui donne son esprit de discernement pour voir si c'est vrai ou pas. Ah! Et le mouvement de sa main activée et déployait les démons qui opéraient dans ce service. Et quand il fait le mouvement de ses mains, ça déploie des démons. Comment c'est possible? Mes frères et sœurs, si vous avez regardé la vidéo précédente, la vidéo analyse précédente, on a vu un magicien qui avait des démons juste là, derrière lui. Et à partir de ses mains, il pouvait faire de ces choses. Vous avez regardé, si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, vous serez vraiment surpris. Et cette vidéo pourrait même apparaître ici ou là, à la fin de cette vidéo. Vous allez la voir. Dans cette vision j'ai vu une alliance que ce faux prophète avait faite à Satan avant même de commencer son ministère. En fait, avant de devenir pasteur, Satan lui était apparu et lui offert de l'argent, la renommée, le pouvoir et beaucoup de convoitises en échange de son âme. « Depuis que cette alliance a été faite, quiconque se rend dans son église pour être guéri par ce faux prophète recevra des démons à l'intérieur de son corps. » J'ai vu quand il toucha la poitrine des gens avec sa main, un indicateur, à travers lequel un boule de feu retirait et enlevait la maladie des gens, et il plaçait ces maladies dans d'autres groupes de personnes dans l'église, il transférait même ces maladies aux auditeurs et spectateurs de son programme de Parle-Monde. « Vous ne me trompez pas Joshua. » « De toutes les façons, ma guerre n'est pas contre vous, mais contre les démons qui vous habitent. Vous êtes un faux prophète, vous devez vous repentir ou faire face à une punition sévère et infernale. Elle sera supérieure à celle d'autres sorciers nigérians déjà tombés en enfer. Je m'adresse à vous de cette façon parce que l'âme du plus grand pasteur de l'Amérique est en enfer. Je vous demande, savez-vous pourquoi il est là ? Et pour quelle raison ? J'étais en enfer en visite quand le Seigneur m'a dit, « Je vais vous montrer quelque chose. » Immédiatement j'ai vu Billy Graham quand il était encore en vie sur la terre pendant les années de sa vie avant sa mort. En fait, j'ai vu un tableau lisse au-dessus de sa tête sur lequel était écrit maçonnerie. Je réalisais qu'il n'était plus dans la vérité et qu'il ne prêchait plus la vérité. Puis je vis un principauté avec ses deux maintenant l'épaule gauche et l'épaule droite de Billy Graham. Il murmurait à l'oreille de Billy Graham pour qu'il parle ses paroles et pour tromper le peuple avec des hérésies. J'ai interrogé le Seigneur sur le principauté qui lui chuchotait, me dit-il, et me rit. Partout où Billy Graham prêchait, partout où il mettait ses pieds, une armée de principautés venait. Les démons étaient attirés car ils aiment le type d'évangile qu'ils prêchaient, ce qui n'est pas le véritable évangile. Vous devez dire aux hommes de chercher la vérité et le véritable évangile, et de se repentir de leur mauvaise voie. « Sinon ils ne verront jamais mon visage car je suis saint » Quand le Seigneur le vit en enfer, sa colère s'enflamma contre ce que ses principautés avaient accompli grâce à lui. Car ils avaient gagné des milliers d'âmes grâce à l'évangile erroné de Billy Graham. En enfer J'ai vu que Billy Graham avait un trône qui était escarlaté et le bord de son trône était de couleur pourpre. Les démons se moquaient de lui et ils le traitaient comme un empereur en enfer. Il avait une couronne noire et rouge. Mais la couronne qu'il portait était remplie d'un feu qui le brûlait. Quand cet homme de Dieu m'a vu, il pleurait beaucoup plus. A-t-il dit, dit aux hommes de connaître la vérité, j'ai commis une erreur en termes de grâce. Je ne savais pas que ne prêchait que la grâce m'atterrirait à cet endroit. Billy Graham est tombé à cet endroit parce qu'il a omis de dire à l'Église et à l'humanité que les péchés étaient un cauchemar pour Dieu. Il n'a pas mis en garde les hommes de la terre contre la gravité du péché et la punition du péché. Jésus dit comme il n'a pas réussi à vaincre le péché. Il est devenu ami du monde et ne peut voir la gloire de mon père. À ce moment-là j'ai vu deux démons, insemblables à un bœuf avec des cornes de taureau le tenant. Il a pris sa main de son corps et il a jeté dans le feu qui le brûla. Cet homme a été cruellement traité en enfer bien pire qu'un esclave. Les démons n'ont pas fouetté son corps. Il gardait sa chair qu'il devrait devorer comme des cannibales. Et Jésus pleura en voyant cela. Quand il le vit en enfer subir ce traitement Jésus pleura amèrement. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi es-tu dans une telle douleur ? Dit le Seigneur. Il était très précieux pour moi. Mais maintenant il n'y a plus aucune chance. Il est pris au piège par les chaînes de l'enfer. Je ne peux pas le sauver. Car il est déjà condamné et je n'ai aucune légalité. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a séparé de vous ? Jésus m'a dit, lors d'une de ses réunions avec les présidents américains, il a rejoint la franc-maçonnerie en rompant l'alliance que j'avais avec lui. D'ailleurs, il n'a pas parlé de moi comme je le suis réellement. Il a parlé de moi uniquement comme amour. Il a omis de parler du fait que je suis aussi le jugement. Car je vais frapper la terre du feu du jugement. Mais chaque fois que je regarde la terre, la méchanceté et les péchés, je me souviens du sacrifice que j'ai fait pour l'humanité sur la croix. Je suis en peine et en larmes parce que je suis mort pour cet homme. Même s'il est pécheur. Mais maintenant il n'y a plus aucune chance. À ce moment-là, le Seigneur a dit que ce bras de Billy Graham qui est infligé avec des douleurs et le bras même par lequel Billy Graham a signé l'accord avec Barack Obama pour rejoindre la fraternité maçonnerie, dans ce bras même où il est torturé par le souffre et le feu, à travers lequel il avait signé pour rejoindre la fraternité menson, il était dans le désastre qui lui a laissé les narines et les oreilles en feu. En fait alors qu'il souffrait, j'ai entendu le bruit des chevaux, comme l'arrivée d'un cavalier, c'était à vrai dire l'arrivée d'un chevalier démoniaque, venant le torturer, j'ai vu comme ce de mon chevalier qui déchira le bras droit de Billy Graham, qui avait signé l'alliance maçonnique, les chevaliers démons a déchiré ce bras et l'a transformé en ténèbre et l'a rendu à son corps, les larves sont venues brûler le bras droit de Billy et l'esprit m'a dit que c'était le même bras de Billy Graham qui avait passé l'accord, puis j'ai vu le nom de Barack Obama en enfer, il était parmi le président qui avait influencé Billy Graham à faire un accord sur la terre et rejoindre le frère de Manson dans cette réunion avec les présidents américains, lorsque Billy Graham a signé cet accord son âme est tombée en enfer bien qu'il était en vie, puis je suis sorti de la vision, plus tard j'étais en prière, alors que j'étais en train de prier en larmes, j'ai eu une vision, un démon a visité ma chambre cherchant à gâcher ma prière, puis mes larmes qui tombaient de mon visage s'est transformée en un cristal de feu et a pénétré dans le démon qui a explosé, la prière faite avec des larmes et avec révérence venant du cœur bouge le cœur de Dieu, Dieu m'a dit, beaucoup de gens se demandaient pourquoi je ne répondais pas à leurs prières, mais ils ne me traitent pas avec respect, ils ont perdu leur intimité avec moi avec des prières robotiques qui ne me touchent pas, Dieu en était triste parce qu'il voulait de l'intimité, mais que peu de gens sur terre ont une véritable intimité avec lui. Dans la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi ressentir un peu d'amour que tu ressens pour l'humanité, je veux savoir comment tu aimes les hommes, rapidement mon corps a été conquis par un si grand amour, que j'ai commencé à aimer tout le monde même sans le connaître, alors Dieu m'a donné une vision dans laquelle je voyais tous les habitants de la terre comme un grain de sable, il y en avait des milliers et des milliers, ils étaient des nombres innombrables, j'ai vu toutes les tribus, les langues et les nations, Dieu versait un baume vert d'âtre sur la tête des gens, le Saint-Esprit m'a dit, me rie, tu peux aimer les âmes, mais abomine tout péché qui est en eux et qui est caché, chaque fois que tu acceptes le péché tu souffres de brûlure, et chaque fois que tu vis dans le péché tu ouvres un trou sur le sol pour ta condamnation, ne pêche pas, sois saint, si tu veux aller au paradis tu es le bienvenu, tu peux gagner le monde mais perdre ton âme, chaque fois que tu gagnes le monde, tu deviens un ami du monde, sachez cette amitié du monde est ennemi de Dieu, les démons sont des ennemis de Dieu et quand tu es un ami du monde, tu es comme un démon car tu es un ennemi de Dieu, mes visions pour la journée se terminèrent le lendemain à trois heures du matin le matin, ma chair tremblait, je voyais les ténèbres se diriger vers moi, je réalisais qu'une confrontation spirituelle se déroulait, j'étais couché et Dieu me donna la vision d'une sorcière musulman, le front et la bouche recouverts par un tissu noir, elle portait un vêtement appelé niqab, elle était vêtue d'une robe noire, les yeux de cette femme étaient comme du feu, et elle était très forte, elle était personnellement venue me rendre visite au même moment de cette vision, j'ai vu qu'il y avait sur son front treize lumière comme des petites lampes, le Saint-Esprit m'a dit que ces lampes sont ses exploits car elle avait réussi à tuer plus de douze personnes avec ses mauvais sorts, son nom est oxy, mais tout le monde l'a elle gardien de la nuit, la femme qui était une sorcière est venue pour se battre avec moi, j'ai pointé mon doigt vers elle, qui a projeté un feu dans sa direction, mais elle détourna la boule de feu qui est sortie de mon doigt, et elle lança une boule de cristal sur mon épaule gauche, qui est devenue paralysée, immédiatement j'ai déclaré la guérison, alors je fus guérie immédiatement, puis je lui lançai une aiguille mais elle réussit à le devier, et elle a jeté sur mon front une fleuchette diabolique, qui a frappé entre mes deux yeux, mais alors que je déclarai la guérison ma plaie a commencé à guérir, j'ai jeté une autre aiguillon contre elle, qu'elle a dévié et elle a tiré sur mes poumons et mon coeur, encore une fois ma plaie a été guérie, et j'ai jeté à nouveau une aiguillon sur le front du sorcière qui l'a finalement frappé, quand elle était atteinte, j'ai pris mon épée de feu et je l'ai coupée, la sorcière est tombée par terre, perdant la bataille, j'ai été surprise par la force de cette sorcière, elle était très forte, quand je suis sortie de cette vision, mon corps était faible et mes os étaient faibles, j'avais fait beaucoup d'efforts pour me battre dans le monde spirituel, le Saint-Esprit m'a révélé que, par le tranchant de mon épée, la sorcière avait été malade et était sur le point de mourir, j'ai pleuré pour elle parce que je ne voulais pas sa mort, je l'ai combattu pour me défendre, non pour la tuer, quand le Saint-Esprit m'a dit qu'elle était en vie et que j'étais soulagée, je ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur, j'étais fatiguée à cause de la guerre spirituelle, le Seigneur a envoyé un messager pour me réconforter, il m'a dit, le grand Dieu au ciel te regarde, voyant comment tu vas combattre le mal, après m'avoir réconforté, j'ai vu que j'avais des amis avec moi, ma famille était au ciel, mes amis sont les anges, mon Père est Dieu, mon frère est Jésus, mon plus grand conseiller est le Saint-Esprit de vérité, l'Esprit m'a dit, j'ai préparé une bataillon des anges qui va se battre pour vous à l'aube, parlez à votre Dieu dans la prière avant de vous coucher, remerciez Jésus-Christ, reposez-vous pour retrouver votre force, car un autre combat spirituel aura lieu, il n'y a pas de repos sur la terre, qui est une champ de bataille, votre lieu de repos éternel est le ciel, vous ne pouvez pas vous fatiguer et vous relâcher dans le champ de bataille, la terre n'est pas le lieu de repos, en écoutant la parole de Dieu, je suis tombé dans un sommeil profond et pendant mon sommeil, j'ai ressenti une paix si grande que mon corps s'est détendu pendant mon sommeil, l'Esprit Saint était assis à mes côtés, toute la pièce avec la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ça, ça s'appelle un témoignage puissant, quand tu écoutes ce témoignage, tu sais que, il y a des choses que j'entends, mais que tu as du mal à y croire, et même que tu es un petit sang, même que c'est chaud, mes frères et sœurs, ça ne fait que commencer, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur ce abonné sur cette vidéo, si ce n'est pas encore faire, cliquez sur la cloche pour l'activer, si ce n'est pas encore faire, cliquez sur j'aime, mes frères et sœurs, et préparez-vous pour la prochaine vidéo, parce que ça va être chaud, et dites-nous ce que je vous a pensé, et préparez-vous, wow, tout l'enfer est réel, c'est que le paradis est réel, nous vous recommandons de poser de bonnes actions aujourd'hui, et d'avoir le synagic dans votre vie, ces personnes l'a dit, sur la terre, il n'y a pas de repos, sur la terre, nous sommes en guerre, si toi, tu penses que tu es venu juste sur la terre pour t'en vivre, et ici seulement, nous allons te dire, qu'il y a une guerre spirituelle qui existe, et toi, tu dois toujours prier, fais attention, et être sur tes gardes, nous en parlerons sans doute, dans la prochaine vidéo, il faut former, t'abonner, et être prêt, que tu es venu ce frère seul, Sous-titrage Société Radio-Canada,